salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va très bien toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une décliste en explorer absin gris fong on vous a demandé la dernière fois si vous voulez en voir vous avez été plus de 1 à nous répondre du coup on s'est dit bah let's go alors ça veut dire oui c'est drôle quand même on a demandé est ce que vous voulez voir absin gris fong les commentaires vraiment les commentaires si tu vois cette image un désert avec une boule de foin qui passe ouais c'est vraiment les commentaires n'ont pas à parler de ça alors on avait plein des commentaires et nous on s'est dit bah super en fait ils veulent voir absin de gris fong la majorité silencieuse elle est d'accord ou pas d'accord mais comme il y en a un qui a dit let's go ouais et surtout que les autres n'ont pas dit non je veux pas en voir nous on a un peu tu vois on a un peu utilisé l'information tu vois exactement du coup avant de commencer la vidéo de toute façon la deck tech va aller très vite ça fait trois ou quatre fois qu'on présente du gris fong des versions possibles au tueur rayé le truc on peut du tout pouce bleu on s'y passe à confiance merci à vous merci aux sponsors playing by magic bazar code valet pl 2021 2022 sur la boutique ça vous donne 50% de votre réalité et ça nous soutient donc merci à tous ceux qui utilisent ou qui utiliseront merci aussi à instant gaming il y en a fait dans la description et bien du concours attention il reste plus que deux ou trois jours m'envoyer cette vidéo pour participer jeu de votre choix que vous gagnez ou carte cadeau de votre choix vous mettez juste votre adresse mail ce que vous voulez gagner si vous êtes hier au soir vous recevez un mail du coup que vous avez rentré et le lien du coup pour recevoir votre dû totalement gratuit m'a fait plaisir c'est mis en place par notre partenaire pour vous donc n'hésitez pas nous les savez qu'à chaque fois dans le partenariat on veut vous régaler du coup ça c'est la façon d'un sans gaming pour vous régaler ces liens dans la description donc il faut dérouler la fameuse description voilà oui jamais vous les autres liens du coup vous voulez du abzan gris fang non ok let's go abzan gris fang c'est parti à la pour ceux ici jamais je vous n'avais pas vu aucune autre vidéo de nous sur abzan gris fang qu'est ce que c'est donc c'est en format explorer donc pionniers ça marche pareil qu'est ce qu'on fait grecque gros on met des véhicules au cimetière puisque lui quand il est là au début du tour on réanime un véhicule il ya qu'à la célérité puis on renvoie dans notre main en abzan du coup on joue chariot des zikas et paré lyon 2 le but c'est d'avoir paré lyon 2 même si chariot des zikas ça marche parce que paré lyon 2 il va arriver en jeu on le pilote pour 4 oh parfait la force de gris fang est de 4 on attaque on fait deux anges qui eux restent sur le board après avoir attaqué une fois qu'on attaqué paré lyon il revient dans l'entemain mais ça c'est pas grave ça on veut juste mettre les anges et ensuite c'est gagné c'est gain parce qu'on met 13 et ensuite on a 8 points avec les anges donc on est bon comment on met le paro lyon cimetière avec affidée draffine qui permet de connive approvisionneuse qui permet de se meuler bon faut avoir un peu de chance mais ça peut ça peut arriver je peux le faire qu'au non horrible récupération qui permet de regarder les cinq du dessus de les mettre au cimetière du coup c'est assez facile on fait un petit peu de value et on met au cimetière ça ça ne meule trois cartes on peut reprendre un terrain de mettre au dessus mais on n'est pas obligé pareil on se meule en le met au cimetière comme on frère fleur qui permet de se meuler aussi mais bon c'est c'est pareil que les autres sortes de meule c'est un peu moins sûr comme on regarde une bonne gestion global mais c'est une bonne gestion puisque c'est détruit permanent non terrain créatures ça détruit des bêtes enfin ça fait moins 3-1 à des bêtes donc ça en tue plein et ça fait drain de vie 2 des fois ça peut vous sauver la mise donc pourquoi pas 4 saisie dépensée c'est aussi un moyen de mettre paro lyon au cimetière même si on n'a pas envie de faire comme ça préfère aller enlever la destruction de créatures la destruction d'artefacts dans la main de l'oppo c'est ça voilà c'est une version abzan dont vous a présenté la version mardu et la version espère c'est une version qui marche bien en pionnière il ya quelques cartes de pionnières qu'on n'a pas ici et donc du coup qu'on a adapté la liste comme notamment le satire wayfinder mais globalement c'est une liste qui est assez présente en pionnières qui marche assez régulièrement l'avantage c'est que du coup tu profites du shao des ik qui est à la fois une bonne carte dans le deck et qui en plus te permet d'être réanimé par grace crow donc ça donne un petit peu de résilience au deck donc voilà on va tester ça sur le ladet aujourd'hui avec vous c'est ça dans le side la poussée fatale acte cruel deux emprises délétères deux trophées de l'assassin beaucoup de gestion ciblée en fonction de ce que joue l'adversaire deux contraintes les deux autres poussées fatales où elle est toute seule celle ci l'intrus du cimetière sanctuaire des modeleurs qui marche très bien contre les des crags d'eau sont les deux quatre interactions et je ne dis pas les deux dernières quatre héros c'est pas bon les deux dernières quatre si je l'ai dit parce que vous les voyez pas c'est deux corbières illicite mais vous le savez et oui en explorer c'est 13 cartes de side en fait deux corbières et 13 cartes en standard et en explorer il n'y a pas un side qui n'a pas deux corbières illicite en standard déjà mais même en moderne d'accueillir une citoyenne mais mais explorer je ne me rappelle pas d'ailleurs vous n'avez pas d'une réanimator réanimator abdon gris fong on est bon de manches gagnantes standard mais on est juste trop à d'un standard je pars fort avec ouais on déroule alors comment tu gères mes cartes mais je peux pas corbières illicite x4 même deck c'est qu'en vrai contre certains decks de standard je pense c'est pas nos matchs non plus c'est pas une stratégie de ces genre les mesurés on va dire je pense que la conférence père raffine il se bat contre ton deck quoi ouais oh basic mountain vas-y tiens je vais prendre là en la papatte prend la souris je vais prendre la souris je vais piloter ça ni quelque chose basic mountain je me demande non mais non c'est moi qui a pris la souris à la game d'avant ah ouais je sais plus oui 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 puisque tu des fois je suis long à cliquer tu passes c'est vrai vas-y mais tu dois valider et tu tu parles bah ouais mais gros déformation de streamer ça une carte de créatures de terrain je vais garder cette main parce qu'on a l'horrible récupération est ce que tu vas faire la santé 3 dans paris on doit trouver un graisse fang mettant pas rayon au cimetière je le dis je te colle l'avenir aussi jamais tu vas mais ça me va ça me prend je prends je prends la prédiction content d'avoir trois cours dissimulants il y en a deux qui vont arriver engagé ouais non une aller regarde je t'ai fait un col je vois mais voir chanteau de graisse frang et tu mets et tu mets pas rayon c'est une graisse fringues graisse fringues la fringale dommage qu'ils fassent pas de discarde parce qu'on avait vraiment une main discarde pouf vas-y montre moi ça aucune bête putain on est pas loin on n'est pas loin n'est pas loin on se prend beau des joues tant qu'à faire un land actif frambobo zéjou bobo zéjou ouais bah plutôt marécage n'y est allé allons-y n'est pas encore pressé nous non non sinon en main quand même de carton en entendre ouais mais c'est des tas des utilitaires oh oh putain ils te laissent résoudre bon bah trouve gris frang et gagne la game ouais je peux aussi casser son truc je crois qu'on va trouver gris frang on va essayer merde on approvisionneuse approvisionneuse mieux pas cher pense ouais on a déjà parlé en plus ah oui tu pouvais juste trouver voilà qu'est-ce qu'on s'emmerde en fait on s'emmerde rappelle moi rappel au moins france en merde pourquoi pas s'emmerder pourquoi s'emmerder ouais vous emmerdez pas vous non plus chez vous c'est quoi ça me laisse pas de faire ça non plus c'est bien vraiment quatrième deck de grissons qu'on repose vraiment aucun problème j'aime pas énormément tu vois non moi non plus c'est genre ça me laisse pas je vais pas jouer ça en papier non mais grand plaisir de tourner une vidéo dessus tu vois en papier bon s'il faut j'ai quoi j'ai les cartes on j'ai les cartes tu vois ça me dérange pas moi j'ai regardé j'ai trois gris frang et j'ai rien demandé donc moi j'ai quatre paré lyon c'est un peu parti ah ouais mais imagine mais imagine j'ai fait ça en explo en pionnière joué z phoenix je vais pas jouer ça le petit mail l'idée là il est quatre paré lyon c'est pour la collègue c'est pour un pote j'adore cette carte juste ça a mis longtemps arrivé non c'est que c'est quand même sympa ouais c'est qu'un navire m le commentaire partage volant quoi qu'on fait contre lui mais sanctuaire des modeleurs déjà déjà ça ça part on va lui on va le modeler le poteau là et en vrai d'être un petit acte cruel je pense commandement de fresse flastre fleur c'est pas très bien mais il ya deux deux effets par où font de lui donc on peut en cut ouais tu peux en cut 4 et je mettrais bien moi j'aime alors j'ai une contrainte toi j'ai une théorie dans les miroirs de midrange on en a beaucoup parlé en live je n'aime pas saisie dépensée notamment quand tu vas être sur le play mais là on est sur la draw et en fait la saisie dépensée elle est bien quand tu as des cartes qui sont très importantes à avoir dans la main de tour de peau et le but d'un deck midrange c'est d'avoir que des cartes interchangeables du coup la saisie dépensée elle enlève un anti bet mais il y en a d'autres tu vois c'est pas très puissant moi cela dit est-ce qu'on peut pas estimer que fab du brise miroir c'est pas une carte qui sort un peu du lot et dans ce cas là sur la draw tu veux garder une petite quantité de saisie je mets de durée j'enlève de saisie par contre du coup on veut juste pas de durée ça si on veut pas de saisie on veut pas de durée donc moi je mettrais que deux saisies dépensées mais de base dans les miroirs de midrange ultime pas de défauts quoi et on met quoi des anti bet ouais plutôt même un intrus du cimetière c'est une bonne carte genre c'est probablement mieux que la troisième fatal push ok ça il est étrange bah c'est pas étrange c'est c'est un débat genre en en miroir de june dans moderne tu veux pas de saisie dépensée parce que t'échanges tes ressources en un pour un tu te retrouves au top deck et celui qui top deck sa saisible il a envie de chier quoi mais ouais c'est pas très bien quand toutes les cartes de ton opos sont interchangeables pourquoi tu vas aller lui enlever ça c'est excellent tu vas lui enlever un anti bet et il en a un autre à côté enfin c'est nul tu vois moi j'aime pas quoi mais ils sont j'ai eu un long débat en stream là dessus tout le monde n'est pas d'accord j'ai pas trouvé de consensus forcément professionnel sur la question donc j'établis ma non tu peux pas jouer ton affilé sinon ah tu préfères faire ça ouais bah c'est mieux des fois c'est pareil non non ok je pense donc j'établis ma propre questionnement mec ça aurait été une scène mais ouais justin c'est bon eh ben il est bon que tu que veux tu faire face à temps de puissance on va juste me trompe un ouais moi j'aggro le commandant flastre fleurs ça tue d'orbières illicite donc c'est peut-être intéressant en vrai par contre là tu vas pouvoir boiser c'est vrai ouais je vais vous ai joué son truc ouais tu peux l'obliger à le faire maintenant oui tu veux maintenant d'ailleurs j'ai pas le faire maintenant pourquoi je vais lui casser après ce qu'il va chercher un landement terrain ah oui oui tu veux pas le tu veux pas l'accélérer moi ok je prends pleins au coeur là c'est relou un peu un peu relou et des tables en plus non ouais c'est des tables bah c'est bien méchant ça et ça casse ses poteaux bonne carte c'est cool parce que c'était possible l'exil en réponse ça c'est cool pas pour nous mais pour lui hit was a possibility c'était possible bah vas-y horrible récupération horrible je prendrai un chamane pour continuer à creuser ouais tu le poses en blanc et non en verre pardon justement pas en blanc du coup je peux me poser en noir ouais et du coup tu fais plutôt chamane ou plutôt horrible récupération tu fais plutôt chamane éviter de prendre des points ok si jamais il a trop de haït de cimetière posez joue c'est bien ouais je sais que tes fables tes fables le prouf quoi ouais ça marche bien chamane posez joue j'aime bien ouais très bien on avait aussi de l'option avec takinuma d'ailleurs ouais ah putain on prend un trou du cimetière ils vont enlever le chariot ouais c'est un peu le chariot le chariot tu peux trade ou eux il se passe quoi si tu trades il n'y a pas un autre effet tu remelles pas non et là maintenant tu peux peut-être horrible récupération et tu es je vais tenter de chercher grace crow et mettre un paréliens cimetière agi mais de paris l'un cimetière il faut absolument jouer un spell parce que sinon il va passer le tour et et te manger deux paréliens donc ouais j'ai déjà joué un spell et oui j'aurai beaucoup c'est vrai dans tous les cas je vais jouer à finir ah super écoute s'il n'arrive pas à t'enlever les deux les deux paréliens tu tu vas vivre ouais faut pas qu'il interaction non plus il ya quatre cartes en main ça qu'il est de truc voyons voir ils vont enlever un oui mais il peut peut-être pas en enlever deux mais peut-il peut-il pas il faudrait trouver notre sanctuaire des modeleurs contre lui comme ça chaque interaction te bas se te rembourse une carte quoi il ya un autre intrus un deuxième intrus cette complexe il nous a déjà enlevé le chariot il faut beaucoup de l'homme irrésistible on peut ranimer approvisionneuse ouais et graisse ro derrière je fais un ouais franchement là si jamais tu arrives à l'attraper sur ça tu gagnes quoi genre là tu peux trouver un paréliens ou un ou j'allais dire un chariot pas trouvés je regrette gros sanctuaire je crois qu'il faut que tu joues grès cro quand même pour juste pour roquer quoi ouais parce que toute façon tu en as un autre cimetière et ta irrésistible qui le ramène donc ok ouais c'est important de pouvoir éviter que ces 3 3 elle te graille moi j'avais un à l'exilé marche pas ou ça mais ouais c'est pas très grave c'est que irrésistible donne ça on avait oublié au fond on se demandait vous savez on se demandait comment ça se fait qu'elle a être exilé Ok, ça nous va. Il faut autant trader. Je pense que tu peux trader un intrus. Ah, il nous a essayé Résistible. Ok, sympa. Ouais, il a enlevé quoi d'autre ? Deux Grasse-Crow. C'est con de faire ça. Ouais, j'ai enlevé un Grasse-Crow et un Irésistible. En plus il connait la carte de notre main. Il a un anti-bet, ok. Il faut que ça tombe, de toute façon, c'est ce qui tombera pas sur Grasse-Crow. Et là tu peux toujours trouver... Ah, ça c'est pas mal, après la guerre, mais... Je crois que tu vas le faire sur un... On va laisser Sanctuaire des Maudleurs sur un Shaman. Ouais, je pense. Il vaut mieux faire d'abord Sanctuaire des Maudleurs, ça ne te coûte rien. Un Shaman, hein ? A fidé au moins, ça te fait piocher une carte. Il fait draw 10 cards, donc je dois perdre Bose-Jou. Ouais, mais est-ce que c'est encore sa game, Bose-Jou ? Ouais, peut-être que c'est mieux fit, t'as raison. Je crois que là, tu peux même trouver des chariots et les joues à la main, en fait. Ouais, ouais. Ouais, on pêche pas très très bien. On va faire approvisionneuse, moi. Que Bose-Jou, hein ? Bah, si j'enlève approvisionné, ça trade. Et on est à 10, donc c'est peut-être mieux. Ouais, ouais. Ok, tu le forces à jouer en Tibet. Et si il joue en Tibet, tu pioches une carte. Ok. Ça va. Je pense. En tous les cas, on n'est pas ouf, hein. Ah oui, je peux piocher une carte ici. Ouais, ouais, on va piocher. Ah ! Bonne carte ! Ouais, c'est une bonne carte. Il va nous passer à 2, par contre. Et ouais. À 2, tu stabilises avec un chariot, non ? T'es... Pour l'instant, t'es dead on board. Je suis daub. Ouais. On va voir ce qu'on pioche. Je vois pas ce qu'il soit. Il y a même des géants craqués. Je pense qu'on passe peut-être même pas le tour. Ouais, voilà. Ok. Voilà, on a pioché vraiment mal. Pour le coup. Ouais, il avait... Il a eu la bonne height. Je pense qu'on peut enlever les saisies, du coup. Là, on en avait saisie. Je vais en mettre 2 pour le corbillard. C'est fatal, c'est bien quand tu... Ça tue rien, quoi. T'as tué c'est drop 2 et c'est... Ça là. Ouais. Après, on en a que 2, donc bon. Ouais, ouais, non, vas-y, vas-y. Ok. J'irai comme ça, moi. Ah, peut-être Trophée de l'Assassin. Si vraiment, combien ça nous emmerde ? Trop fait, c'est vraiment pour les jeux plein de soccer et tout. Après, il a quelques plein de soccer, hein, mais... Puis de Néerlande, c'est pas ouf. Ouais. Pas méga fan. Super. Tu peux l'en aller d'étape, ça. Ouais. Très bonne main. En vrai, là, tu vas meule 6 sur 6. Tu peux te trouver au moins un chariot ou un parion. C'est l'avantage de la version Abzan, c'est que comme t'as 4 chariots et 4 parions, tu trouves beaucoup plus facilement des hits dans ton cimetière. Ouais. Que si jamais tu joues la version Esper ou Mardu, qu'ils tournent Cotourde, Paris Lyon et 1 ou 2 Sky Sovereign, quoi. T'as un nombre de hits qui est plus important. Donc, du coup, tu fais plus facilement des Grays Croté 3, ce qui demande à ton opo d'avoir sa haït plus rapidement, aussi, quoi. Ok, Mooligan 6, il a du Mooligan dans un... Mooligan 5. Mooligan 5, donc il a dû aller chercher un... Comment il s'appelle ? Un Corbiard ? Ça fait plaisir. Moi, je ferai land-tap approvisionneuse, non ? Ouais, c'est pour que l'on vait Shaman, mais... Mais on peut land-tap approvisionneuse. Ouais, c'est mieux. C'est mieux parce que Shaman, tu reprendras peut-être un land utilitaire ou... Tu vas attaquer Numa, Boseijou... A voir. Là, si tu mets deux pareillons au cimetière, t'es sûr de gagner la game, ça serait incroyable, même s'il a Corbiard. C'était trop beau. On pouvait pas en demander autant. C'est Corbiard, c'est Exit 2, quoi. C'est bonne carte, hein. C'est... C'est une bonne carte, quoi. C'est une bonne carte, quoi. Mais oui, oui, oui. Après, l'an de Corbiard, bah tu fais OK, Grace Crow. Enfin, genre, t'as des points sur le board, quoi. Yes ! Là, il est mort. Pourtant, il a Mooligan. Franchement, j'aurais pas fait. J'aurais gardé en Tibet, parce que peut-être qu'on serait pas partis. Ouais, il doit pas avoir en Tibet. Eh oui, mais tu le sais pas. Tu serais partis, s'il avait 2 mana d'Etat ? Avec 2 graisse-cro, ouais. Ouais, mais c'est pas... Il sait pas que nous, on a 2 graisse-cro. Non, mais moi, du coup... Oui, tu serais partis, mais je veux dire lui, pour savoir s'il a bien joué. Ouais. Je pense que jamais tu fais ça. Je pense que tu restes toujours 2 mana up, là. Ouais. Enfin, c'est... Écoute, c'est plus notre problème. Oui, oui, c'est plus notre problème, mais... C'est pas très respectueux, quoi. Propos, il est pas très conservateur. Il est plutôt en mode... Ah, je porte le ladder, j'y vais, il a rien, tu vois. Eh bah oui, on avait rien, ouais. Après, s'il mouligane à 5, je pense justement, c'était parce qu'il avait un mouligan discipliné. Pour essayer de trouver ce qu'il faut, et malheureusement, il n'a pas eu, tu vois. Ouais, ouais. Mais... Je pense, hein. Vu comment la game précédente a été jouée. Foutu pour foutu, t'enche le bluff, tu vois. Si derrière ton oppo, il passe tour, il fait pas graisse-cro, t'as gagné, tu vois. Enfin, t'as gagné ce tour-là, quoi. Ouais. Je serais curieux de voir la main de Basic Mountain, mais à mon avis, il a pas... Enfin, moi, je laisse jamais mon oppo full-tap par graisse-cro T3 quand il y a un parillon dans le cimetière. Il a toutes les infos pour savoir que c'est chaud, quoi. Ouais. Là, juste, je passe en phase attack. Tu peux d'abord, Shaman, si jamais tu veux foutre un parillon au cimetière ou un... Il y a déjà un chariot ? Il y a peut-être déjà un chariot. Oui, il y a un chariot. Ok. Non, mais ça te donne juste plus de choix. Mais t'as pas besoin. Ouais, c'est bien, hein. C'est très bien. Allez, Crudonc, ça. Crudonc, c'est un Pokémon, ça ? C'est un Pokémon, ouais. Tu préfères l'autre, moi ? Yogre. Yogre, ouais. Je voudrais faire un deuxième truc. Ouais, ça marche bien, hein. Ah, si la pouche, en vrai, il va lui me faire un chat, ouais. Dans tous les cas, je crois que ça va. Ouais, bah, il est mort, en fait. Ouais, je crois qu'on a gagné. Donc, c'est bon. Yes ! GG, BasicMountaine. C'est pas la fin de cette vidéo. Petit plaisir. Ouais, on aurait pu, hein. Pas loin. On était à deux doigts à ce que ce soit la fin. Quand même. Non. Faut pas reposer. On va proposer. On va proposer une petite game de plus. Mais c'est toujours bien. Franchement, game interactive, 2-1 et tout. Bon, on s'arrêtait là. Peut-être qu'il y a des gens qui en ont plein le cux de ça, mais... Je me sentais pas volé, tu vois. Ah, t'as peut-être un petit goût de trop peu, non ? Oh, mince ! Ils ont pas fait une game d'une heure contre Weight Control pour perdre à la fin. Mais si, ils inquiétaient pas. C'est vrai que c'est ça que les viewers veulent voir, ça. Mais oui. Ils ont joué contre Phare. Du coup, est-ce qu'on va bourrer Phare ? Ça, s'il y avait pas de high, ça prêlait juste... Euh, j'espère. Ouh, pas ouf. Mieux. Ah, mieux. Un peu, hein. Oula, enlève plutôt une cour. Voilà. J'ai cru que c'était trois cours. J'ai l'habitude d'en avoir 2000 en main. Euh... Ne pas perdre de PEV. Eh ouais. N'en perdons pas dans ce cas-là. Il y a déjà plus de cartes en main, tu vois. Ça va vite. Alors que lui, il a plein de cartes. Pas ouf. Non, pas ouf. Par contre, du coup, la game d'une heure contre Rewide. Putain, il faut que tu l'appelais, quoi. Ah. C'est pas Hugh White. Ah, yes. Ah, je suis un peu content. Comme Gaëtan. Ah bah, c'est top, voilà. Non, mais vraiment, on a une bonne main de merde. Non, parce que Hugh White, là, c'est... Bon, après, c'est bon, hein. Ça va être la même chose. Ouais, bon, tout sous le taille. Non, ça va. Ou Ellen. Ou Ellen. Non, non, dans tous les cas, c'est mieux que Hugh White. Hugh White, ça tue pas, en fait. Ça met 1000 ans à te tuer, donc... Hum... Je les onomatopées. Oui, j'avais compris. J'avais compris, mais j'avais pas de quoi... Non, bah non. J'avais pas répondu, ça aurait été bizarre. Ouais, bien sûr. Hum... Si on se met tous les deux avec un onomatopé... Oh... Et gens se disent, bah c'est bizarre. Ça fait un peu de délire viking, je trouve, t'sais. Un film un peu cheap de viking. C'est dingue. Les mecs se retrouvent après deux ans d'absence, ils sont en mode. Oh... Hum... On a tu... On pense, en tout cas, que les vikings se comportaient comme ça. Ah non, on connaît. On connaît, gros. T'as pas fait des études sociologiques sur les vikings ? Peu. Ah bon. J'ai arrêté en condamné. Je comprends rien. C'est les bruits, en fait. D'accord. J'ai arrêté avec les bruits. Quand je vois le land de loin, on dirait des Elias. Putain, on dirait le boss de fin de merde de Suffit Squad. 2, du coup. Le 2 ? J'ai pas vu le 2, le remake. Parce que c'est même pas le 2, ça en est un autre. C'est marrant de faire un remake juste après l'avoir fait. C'est pas un remake, c'est une version un peu meilleure. Mais pas beaucoup plus non plus, quoi. Bah... J'ai pas vu du tout, mais j'ai vu le 1. Ah bah t'as pas vu le bon. C'était pas très bon. Ah c'était même très mauvais. Je peux imiter Cara Delevingne, si tu veux, dans le film. Voilà. Je suis la sorcière méchante. Oui, oui, on en avait vu. En fait, je trouve que le 2 est meilleur, mais c'est tellement simple d'être meilleur que le 1. Bah c'est Itch Experience Seduction, avec des super pouvoirs en côté. Ouh, je sais ce qu'il fait lui. Je sais ce qu'il fait aussi. Je suis un peu déçu du coup. C'est pas grave. Je vais pas te mentir que je suis pas heureux de Suffit Squad. Parce qu'il joue pas LM en fait. Il joue mieux. Coucou. Oh, il va casser un artefact. Salut. Dis. C'est vraiment pourri de jouer ma lettre du messager dans un décorion, mais... C'est peut-être parce que j'ai le seum. Oui. C'est pour ça. Bon, du coup, je fais plus ça maintenant. Ah, part. Attends, attends, je peux faire une dingue. Part très loin. Il ne revient jamais. Il fallait pas rayon avec l'escroc. Et je faisais ça sur l'escroc. Ah vous ? Il fallait vraiment... Et gain. Il fallait être bon, quoi. Comme la chèvre. La chèvre de monsieur, c'est gain. Ouais. Bonne chèvre. La goutte. Oh, putain. Bon, j'en enlève un. Il prend ce port. Il aurait pu avoir les 4 en main, du coup, il faisait moins 2 de Lucas. Oh merde. Il se passe rien. C'est vrai, ça aurait été trop drôle. Le mec a oublié de regarder sa main, quoi. Moi, ça me le fait en DC. Je fetch dans un bilan et je suis là en mode Putain, mais il est où mon plateau ? Et après, je regarde ma main comme ça. Oh putain. Il était là depuis le début. Il était donc là, ce plateau. Tu vas te prendre un con, tu t'agaces un peu. C'est vraiment de la merde que j'ai le commandeur. Bah 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 bah. Je t'en garde. Eh ouais, mais connard, regarde juste ta main, en fait. Ok, pareil, lion. Ok, graisse-croc. Bon, c'est bon. J'ai la combo, je gagne. Je mets 18. Let's go ! Je mets 18, Val. Eh non, tu mets pas 18. Pourquoi ? Eh, je crois pas. Eh, tu me mets 18 ? Eh, j'aimerais bien, mais tu les mets pas. Qu'est-ce que tu veux que te dise ? Bon, après, l'autre problème est là, quoi. Eh oui. Enfin, l'autre problème. Quoi ? Il a briques ? Brique comme euh... Comme une brique. Comme l'enfant dans la série rigolote, là ? C'est le nouveau Malcolm, un peu, tu sais. Comment ça s'appelle ? Un truc, je fais rien. J'ai douce. Celui que t'avais imité une fois, là ? Ouais, brique. Celui qui parle... Genre, il dit un truc, après, il se passe, il fait... J'ai menti. Il me rappelle encore de ces vidéos. C'est un peu le nouveau Doui, tu vois. Ouais. Allez, allez. Allez, allez. Et je pilote. Si vous avez le nom de cette série, parce que je l'ai plus. Et j'attaque. Eh ouais. Mais il a briques parce qu'il n'avait plus de titans, en fait. Tout simplement. Ça m'a pas rendu compte. Le con. Mais il devait en jouer que trois. Bah ouais, c'est ça. Un des fois, c'est un, il avait en un. Et du coup, pourquoi il a sacrifié... Genre, comment... Enfin... Comment il peut pas savoir qu'il joue que trois titans ? Bah, je sais pas, Valon. Bah, genre, si tu n'aies de deck, regarde-moi ton deck avant. Moi, je ferais ça. Bah, moi aussi. Genre, tu te demandes, au moins, combien tu joues de titans, tu vois. Eh, je me demande... Bah, il y a un autre Lucas qui dégage. Oui, ça a l'air logique. Ouais, ouais. Tu sais, je serais très heureux de gagner cette game. Ah, de gagner la une, ça me régalerait. Ah ouais. Ah ouais. Alors que de gagner la deux, la trois, elle m'en fout. Vraiment, gagner la une, je serais très content. Ça va être dur quand même, hein, cela dit. Yoryang ? Yoryang Kong. Il a pas attaqué avant. Non mais Phare, qu'est-ce qui se passe ? Ah, parce que j'ai encaissé sept, hein. Ouais, non mais aussi, et j'aurais copié avant, ouais. Mais gros, il va le faire quand même, hein. Il pouvait t'attaquer pour 14 avant. 14. Il l'a pas fait. Pour 4. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Tu étais mort de chez mort. Après, il va blinker et gagner des PEV et tout. Bah non, il le fait pas. Il l'a pas fait. Il va le faire. Il aurait pu te détrousser, gros. Et je reste sauf. Donne. Je reste sauf dans le propos. Mais je te remercie de rester sauf dans le propos. Après là, il nous bloque tout, on a perdu quand même. Ouais, mais on pouvait moins perdre que ça. Oh non, il va quand même pas casser un artefact. C'est à la portée le titan, là. C'est à la portée, il casse un Artus. Ah, c'est dommage quand même. Non mais il pouvait pas le voir. Franchement, moi je me suis demandé si jamais il connaissait la capa de son reflet de Kikijiki. Mais ça me fait plaisir de perdre quand quelqu'un qui est porc. Ouais. Hop de Dures. Lui, il a des cartes clés à trouver. Acte cruel, ça marche pas de ouf. Enfin, ça dépend ce qu'il fait, mais il peut mettre des marqueurs. Ça marche contre reflet de Kikijiki, c'est fine. En fait, du fait qu'ils doivent sacrifier un truc sur son Lucas, je pense qu'il faut que tu rentres des interactions. Ouais. Non, en prise, c'est pas très bien. Ah, ça tu es vert. Ouais, mais en fait, toi tu veux faire anti-bet au moment où il fait Lucas. Ah. Et si jamais il est anti-bet sur une fab, t'as le somme, quoi. Ok. Et une vie, qu'est-ce qu'on veut pas contre notre ami ? La flastre à fleur, c'est nul, encore une fois. Ouais. C'est éclaté comme carte. C'est plus qu'à ce qu'il est corbière. Eclated on the floor. Je prends le noeux chaman. Bah après, tu vas rien mettre, enfin tu vas mettre difficilement au cimetière si tu perds tous tes... Non mais je crois pas qu'on ait besoin de contraintes, je crois que saisie ça suffit amplement. Ok. Bah vas-y hein. Contraintes c'est bien contre les jeux. Bah sinon je suis sérieux, je peux vous en décider hein, parce que lui il s'emballe les couilles au chariot. Ça te fait plus de hit, ça rend ton deck plus consistant. Je peux en enlever deux. Ouais, c'est vrai. Peut-être c'est mieux que de contraintes, je sais pas. Parce que le plan mine range contre lui, il marche pas du tout. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Ah bah ça, ça marche pas non plus comme main. Ah, ça c'est pas mal. Oh, il va pas me... J'ai vu que tu avais un petit... Non mais je voulais prendre le temps de la réflexion mais... Mais ça me va. Je lui vois la main hein. En kilos, je rampe. Pari sur Mooligan 5, j'adore quand tu sur Mooligan 5 mec. Ah c'est bon ça. Alors 84, on paye la variance ? Eh merde. C'est pas oufant. Non. Nos meules sont rarement très bonnes. Non, 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 non. Mec défaut son parion. Je sais ce que je fais. C'est un parion gros. Mec on s'en fout. Il interagit pas à l'index de piss. Blanc. Défaut son parion. N'hésite pas. Je sais que ça parait bizarre. Mais du coup il connait ma main ? Mais s'il te plaît. Ah bah oui. J'en suis fait révéler sa main. Ah oui merde. Non, on s'en fout. On s'en fout, là il va faire le tour de mal-être lol. S'il te plaît touche pas le cimetière frac. Mais il peut pas aller à 84. Touche pas. Ok. Enfin il va contrer. Non, s'il compte c'est un salaud. Ah s'il compte c'est un salaud. S'il compte c'est un salaud. S'il compte on va à la plage donc on s'en fout. Excellent. Il ne contre pas. Putain. Il ne casse pas. Du coup on va pas à la plage tout de suite. Ok, il n'y a pas bous et joue. Ah putain. Je te l'avais dit. Ah mais on va pas à la plage pour faire ça. Lucas 80. Alors du coup là j'en ai bien deux. Franchement c'est exceptionnel. Je te le dis PL, c'est exceptionnel. Ah ouais c'est un adversaire. C'est de la merde Dures. On met plutôt des trophées là. Mec c'est une game à trophées ça. Ah ouais ouais. Je pense que c'est une game à trophées. En vrai est-ce que je mets pas deux Dures quand même à la place de deux chariots. Non non non. Oula. Je fais un split. Oula. Je mets deux chariots dans le side. Et j'en mets deux autres. Et j'en mets deux autres. Bah parce qu'ils sont malheureux tu sais. Ah bah ouais. Et tu peux pas les splitter comme ça. Comment tu choisis qu'ils te split ? Toi tu veux en side pas toi ? C'est pas cool. C'est les mêmes. C'est pas sympa de dire que c'est les mêmes. Quelle injustice. Ils ont chacun leur personnalité. La main inside. Mec tu vas approvisionner dans un parillon là. Ça va se passer tout cette histoire. Je vais lui montrer. Tour 2 tu vas saisir dépenser ton chariot. Comme les plaies de salaud. Si je trouve land ça se fait. Après c'est pas exceptionnel mais. Je trouve pas land. On va plutôt faire shaman. Ouais ouais. Mais c'est bien shaman. Ouais j'y vais. C'est big. Et il a un truc. You got a response. Il a un typhon de requin ou comme ça. Ah le son a redisparu. Je déteste ce jeu. Hum hum hum. Hum hum hum. Hum hum hum. Hum hum hum. Mec tu. Tu. Penses à ce que je pense. Ouais ouais. Il saute très bien là. Là il fait 3 mana fable. Ouais vas-y. Pas ce que tu veux. Il met toi bien full tap. Mon coco. Mon cocox. Mec. Allez. Allez. Ah fais pas pas ce turn là. Allez là. Allez putain. Merde. Aucun fun les gens. Je m'en fous. Oh tu t'en fous gros. Oh je m'en fous. Oh tu t'en fous. Ah il me semble bien que je m'en fous. Je me suis demandé aussi mais on s'en fout. Ok ça me va. Non mais c'est respectueux. Pas de galère. Pas de galère. Zéro galère. Tu trouves un land le tour d'après. On lui fait une petite. Je fais saisie. Ouais. Il a 4 interactions je fais. Ok. Un tour. Ok. Mais on va juste le bourrer nous. On est là. Faut que je trouve land. Land c'est bon. N'importe quelle land c'est fine. Sachant qu'il y a pas mal de gens qui arrivent. Non. On passe le tour 3. Pas 4 du coup. Pourquoi tu les appelles ? Non mais je le dis. Non tu les appelles. J'informe. Non tu les appelles. J'informe. Non tu les appelles. J'informe les landes. Je t'ai entendu. Vous pouvez venir. Oh putain. Pas besoin de discarde. Lui il a peur de rien. Lui c'est un aventurier. Tu respectes toujours un pacte de négation ? Comme dirait Tom Sawyer. Il n'a peur de rien. C'est un américain. C'est vrai ça. Il l'a dit ? Il l'a dit. Il l'a dit. Bose et joue. Et rien. Monte la papatte mais on s'en fout. Je regarde quand même. Il est dead on board. Il est daub. On relève les interactions. Hop là. Je lui montre quand même son recette s'il avait respecté. Parce que vraiment j'en ai rien à caguer de ce que notre adversaire propose. Mets nous tout dans la face et nous on va faire du paddle. Allez. Let's go le petit paddle. Revenu. Le petit 2Z qui fait plaisir avec Abzan Grisfong. Mais c'est le meilleur deck. Meilleur version du deck. On vous l'avait dit. Déjà vu un autre deck aussi puissant. Je ne crois pas. Et tous les mecs qui étaient là au début de la vidéo. Encore Grisfong. On ne voulait pas en voir. Et là ils sont là en mode. Mais c'est dingue. Si jamais vous connaissez des gens qui n'ont pas regardé la vidéo en se disant C'est encore Grisfong. Dites leur. Mais regardez celle là. C'est pas le même. On va le mettre dans la vidéo. Dans la vignette. C'est pas le même. Miniature. Fin de cette vidéo. Pouce bleu. Commentaire. Partage. Abonnement. Réseaux sociaux. La description. Avec notre chaîne Twitch. Et surtout n'oubliez pas. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider. Le lien de notre page est dans la description. De la chaîne Twitch. Oh... Anne. De la chaîne. This... C'est pas mal. On va voir.